Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom, ce n'est l'épisode de Starbound V5, please the giraffe, chers amis, donc on va remettre un peu de lave dans le coin, lave, 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 voilà, pas de trop non plus, crac, j'ai dit pas de trop, on va attendre que ça redescende ici, crac, voilà, on devrait pas être trop mauvais, parfait, hop, on y va, crac, voilà, donc on continue notre recherche des derniers objets qu'on ne connait pas encore, d'ailleurs on a deux coffres devant le nez, ce qui est assez génial, crac, 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 parfait, hop, sinon je suis balèze aujourd'hui, en un coup je bute des ennemis, c'est nouveau, mais pourtant je n'ai pas l'admin d'activé, donc écoutez, ça me semble normal, bon ben, tant mieux, tant mieux pour nous, on a un gros coffre ici, crac, ah, ça fait du bien de retourner un petit peu sur Starbound, j'ai beaucoup joué à Elite, oh, elle est jolie dis donc, elle est bleue, oh, elle est jolie, oui, oh, c'est ça qu'ils appellent Rocket Spear, d'accord, ça, elle a pas l'air aussi puissante que la mienne, 37,5, celle-ci fait, 32, ah ben elle est plus puissante encore, bon là je suis sur le cul, ok, why not, crac, il n'empêche qu'elle est vraiment sympathique, hop, allez, crac, c'est bon, elle est jolie dis donc en plus à regarder, franchement, franchement, elle est super jolie, bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, on a trouvé une super arme, écoutez, ce n'est pas ce qu'on cherchait, mais on est tombé dessus quand même, donc profitons-en, hop, les, aïe, de là je le touche, ça c'est bon ça, ok, bon, la suite, crac, un ilot, un ilotre chercheur avec un chercheur humain, salut les mecs, tout se passe bien, apparemment oui, je vous ai pillé effectivement, mais c'est normal, c'est dans le cadre de la mission, c'est un test, tout ça, ça fait un petit peu, la couleur, ça fait un petit peu, les mille oiseaux de Sasuke, il ne faut pas se voiler la face, je pense que c'est fait exprès, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette drôle d'impression, pourtant, il y a fait longtemps que je n'ai pas rebaini dans la, dans la, comment, la, la folie Naruto, mais j'en ai l'impression, donc c'est étrange, mais bon, en tout cas, vraiment, cette arme est vraiment sublime, j'aime beaucoup, ça me surprend, presque, enfin, non, 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 la petite ampoule sur pattes, non, j'ai dit non, crac, oh, du phase matters, enfin, phase matters, parce qu'il n'y en avait qu'un, hop, ah, non, ça ne tue pas, hop, allez, vas-y, vas-y, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a, là, d'accord, climbing ropes, why not, dégage, merci, crac, hop, bon, 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 ça se passe plutôt bien, oui, je réfléchis à ça, chers amis, un petit peu hier soir, là, pendant le montage, je pensais à ça, vu qu'on a un épisode assez calme, il faut dire ce qu'il y a, il est très, très calme, cet épisode, il n'y a pas beaucoup plus d'actions que ça, enfin, d'actions difficiles avec cette arme, donc, il n'y a pas de risque, pour guillemets, il n'y a pas de risque de prix, oui, 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 certains d'entre vous se rappellent peut-être du, alors, je ne sais plus comment ça s'appelait déjà à l'époque, de l'espace de showcase organisé par Fanta et Bob à l'époque, sur les serveurs, en fait, ce que vous pouviez montrer, en fait, votre serveur à vous, de, mince, je me trompe, de zone, de commande de Minecraft à l'époque avec vos constructions. Comme vous le savez, prochainement, dans la 1.0, il y aura une espèce de cross-up, entre guillemets, enfin, de système de commande de liaison entre Steam et le jeu Starbound qui sera lié, donc, hein, que vous aurez acheté sur Steam, donc, je ne pense pas que ça fonctionnera en dehors de Steam, et donc, grâce à ce système, vous pourrez, en fait, plus facilement retrouver des amis. Je pense que vous l'avez compris, je vous l'avais bien expliqué en détail lors d'une vidéo info. Et du coup, j'ai en train de me dire, que vous ayez un serveur ou pas, si vous avez des constructions à me montrer, pourquoi ne pas poster ça, par exemple, donc, bien sûr, à partir de la 1.0, que ce soit plus facile pour nous de nous retrouver, poster ça dans, tout simplement, le groupe Steam, avec quelques screens, avec des liens vers des screens, tout ça, etc., qu'on puisse vraiment voir, plus ou moins, ce que vous y avez fait, ne me montrez pas tout, montrez juste certaines parties, certaines choses qui vous plaisent, qui sont un petit peu, entre guillemets, teasers, qui nous teaserons un petit peu sur ce que vous avez construit, et ensuite, bah, écoutez, moi, je viendrai vous voir, et puis, vous nous présenterez ça, vous nous direz combien de temps vous y avez passé, les différents trucs, d'où est-ce que ça vous vient, etc., les références que vous avez prises, comment vous avez fait ça, à combien vous avez fait ça, etc., etc. Je pense que c'est pas trop mal, c'est pas une idée complètement stupide, entre guillemets, si je puis dire, parce que ça va vous permettre à vous de vous montrer, entre guillemets, de montrer vos talents, moi, je me rappelle, les constructeurs que j'avais sur la chaîne étaient quand même assez fous, donc, ouais, ouais, je pense que c'est pas une si mauvaise idée que ça, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, moi, je serais ravi d'avoir votre avis, en tout cas, là-dessus, si c'est négatif ou positif, quel que soit l'avis que vous avez, n'hésitez pas à le donner. Pour l'instant, je rappelle que je suis encore en train de farmer les épisodes pour mon temps d'absence, je vais être absent une quinzaine de jours, un peu plus de 15 jours, par conséquent, je suis obligé de tourner à l'avant, si je veux pouvoir les uploader à l'avance, en fait. C'est ça, le véritable problème, c'est l'upload, 3 vidéos, je mets pas loin de 6 heures à uploader, donc, s'il faut que j'en monte 3 pendant 15 jours, 15 fois 6 heures, ça fait beaucoup d'heures, ça fait 90 heures d'upload, je crois. 15, 30, 45, c'est ça, ça fait 3, ça fait 90 heures d'upload, ça fait plus de 3 jours d'upload, on remarque, ça va le faire, mais comme je pourrais pas uploader toute la journée non plus, bah oui, parce qu'en fait, tout ce qui est Starbound, tout ce qui est, pardon, oui, Starbound, Techno-Monster, Lego, Star Wars, qui vont arriver, c'est pas un problème, par contre, ce qui est Crossout, Robocraft et Elite Dangerous, qui nécessitent une connexion Internet, c'est un problème si j'upload en même temps, parce que la connexion va être complètement à chier pendant que j'upload. Donc voilà, c'est, il y a un système de, oula, hop, il y a un système de, comment ça s'appelle, de, d'organisation à avoir, et puis une fois que ça se sera passé, moi je partirai, vous aurez du contenu à foison, pendant 15 jours, enfin le même contenu qu'habituellement, tout simplement, mais, oula, je joue un peu plus, mieux que ça. Hop, Marcus, crac, bah alors, ah, c'est sympa en plus, ça stagne un petit peu derrière. J'aime bien, j'aime bien. Bref, donc oui, vous aurez un contenu imposant, enfin, habituel, comme d'habitude, pendant que je serai absent, ça, ce sera vraiment génial, il faudra juste que je reprenne le rythme. Vous avez pu voir que mes vidéos se plotent très très tard en ce moment, c'est véritablement un problème, autant pour moi que pour vous. C'est juste que je n'y pense pas, comme je suis en plein tournage, en fait, je ne pense pas à m'arrêter pour monter, enfin, pour uploader les vidéos, enfin, pour les mettre en ligne, précisément. Et du coup, bah, je me retrouve avec des vidéos qui sont postées à 10h le soir, hop, ici. Crac. Du coup, voilà, il va y avoir des améliorations à prendre, à faire, si je puis dire. Hop. Du bon. Écoutez, nous, on va creuser un trou ici, on va descendre et on va aller voir au centre de la planète en passant par ce coffre. Rien. Rien du tout. Bon, hop. L'avantage, c'est qu'avec la pensée de ce truc, hop, les... hop, merci de vous passer. Crac. On a profité d'huile, c'est parfait, il est assez court, cela dit. Alors, comme vous pouvez le voir, le jeu nécessite de grandes optimisations. Explosive birth. Oh, j'aime. Pourquoi à chaque fois que j'ouvre le jeu, j'ai l'impression qu'il a été mis à jour et que du coup, il y a des choses que je n'avais jamais vues qui sont apparus, qui ont été créées dans le jeu. C'est épique. Je peux creuser avec, si je veux. Je peux creuser avec, si je veux. J'essaye. Croyez-moi, j'essaye de creuser avec, mais je n'ai pas assez d'énergie. Bon, ce n'est pas grave. Ah, mais ça ne fait pas de dégâts au début. C'est débile. On va retenter l'expérience, mais... Ah, si. Ok. Un coffre. Génial, cette arme. Vraiment génial. On a une launcher. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas tombé des armes bleues, littéralement. Ça fait véritablement plaisir. Il n'y a pas un truc à poison, là, dans le coin. J'ai cru le voir. Hop. Crac. Ok, c'est bon. Problème résolu. On va se mettre au plus profond. On va creuser des trous. Bon, bon, bon. Donc voilà, oui, le petit coup. En plus, avec le... Comment le... Le système de serveur, ça va être vraiment sympa, je pense. Le système de serveur facile, entre guillemets, desi-server. On va appeler ça des serveurs Steam. Va être vraiment sympa. Pour tout ce qui est... Bah écoutez, pour tout ce qui est en rapport avec la chaîne, ça va vraiment être pratique. Du coup, franchement, je pense qu'il y a moyen de se faire ça. Ça vous mettra en avant vous. Et potentiellement, si vous avez un serveur, moi, ça me permettrait de vous en faire de la pub. Vu que j'en ai pas à l'heure actuelle, je peux me permettre de faire de la pub pour vos serveurs. Cela étant... Cela étant, il est possible, il est même sûrement plus que possible, même probable, que nous ayons un retour de serveur. Il faut juste que je trouve, entre guillemets, un serveur efficace et pas cher. Et c'est pas la MAF qui va me le fournir. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, j'ai pu voir des serveurs qui sont payés... Alors, on m'a... Creeper Host, il me semble que c'est ça, le lien qu'on m'a donné. Le serveur minimal Starbound. Le minimal, hein. Donc je sais pas, ils disent même pas combien ça fait de slot. Mais le minimal me coûterait 231€, je crois, 230€ à l'année. Ce qui a un prix exorbitant, vous en conviendrez. Cela dit... Cela dit, je structure de savoir après le fonctionnement. Parce qu'après, ils donnent des informations, mais... Comme on a le jeu à l'heure actuelle qui n'est pas... Qui n'est pas au petit, on va dire, de la mort qui tue. Moi, ça m'intrigue parce que du coup, je sais pas trop vraiment combien de joueurs ça fait avec un serveur de ce genre-là. C'est pour ça que j'attends un petit peu d'avoir... Comment le... La 1.0 qui sort. Histoire qu'on puisse faire 2-3 essais. Et voir ensuite. Mais vous me saoulez, vous. Hop, merci d'être passé. Crac, crac, crac. C'est quoi ça ? Spare. Fleury. Fleury. Ah oui. Je me rappelle de ça. C'était stylé. C'était stylé. Hop. Elle est bien cette arme. Elle est vraiment géniale. Elle est vraiment géniale. Ah. Un instrument. On va virer ça, je dirais. Crac, ça m'en fait un petit peu trop de trucs sur moi. Ah non, attendez, 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 attendez. Il y a un truc là-dessous, non ? Ouais. Le jeu qui dit rien, mais qui... Hop. Voilà. Ok. Ça me chatouille le nez depuis une minute là. Un autre truc sur la gauche. Un autre truc sur la gauche. Ok. Guitar overdrive, why not. Il n'y a pas d'autre trou dans le coin. Du coup, on va devoir creuser. Dans la mine, dans la mine, dans la mine, mine, mine. Ok. On est bon. On est parti. On est parti. Hop. C'est bon. Oula. Attends voir. Hop. Merci d'être passé. Avant de faire quoi que ce soit, je me soigne. Voilà, problème résolu. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Hop. Les pièges, je les vire. Je n'en ai pas besoin. C'est trop de danger pour moi. Hop. Oui, j'ai juste attendu pour pouvoir faire ça. Hop. Problème résolu. Crack. Hop. Hop. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ah, il y en a de ces choses dans le coin. Non, ça, je veux le garder. C'est quoi ? Oriental Sound. Mais encore. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Ah. Oula. Non. Alors, déjà que la chanson est moisie. Alors, en plus, si on l'écoute comme ça. Elle a eu le temps de péter, malgré tout. Les escargots, c'est bon pour la santé. Mangez-en. Ça, je ne sais pas si c'est bon pour la santé, remarque. Oh, il est sublime ! C'est un marteau de pal... Mais c'est quoi toutes ces armes qu'on trouve ? C'est un marteau de paladin ! Regardez-moi ça, c'est le marteau du terre. Boum. Par contre, aura de glace. Mais remarque, c'est stylé. C'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. Rien dans le coin. Ah, bah pourquoi je n'ai plus d'énergie ? Ah, parce que j'ai blinké juste avant. Et boum. Oh, puis il est efficace, en plus. Hop. Merci d'être passé. Oh, le marteau du terre, quoi. C'est un marteau de glace, mais ça reste le marteau du terre. Hop, les... Tellement de classe. Oh non, un cul-de-sac. Dommage. Oh là là. Oh, ces armes. Ces armes de folie. Ces armes de folie qu'on trouve. Ah, bah on arrive en plus en bas. Coffre. Je prends tout, je ne sais pas pourquoi j'ai pris tout. Marcus. Oh, mais non, on ne tombe jamais dans les petites flaques comme ça. Oh non, on l'avait déjà, celui-là. Quel dommage. Nous l'avions déjà. Nous l'avions déjà. C'est toute l'histoire de ma vie. Par contre, on va arrêter de tenter le diable, je pense. Ouais, surtout que là, on arrivait vraiment en bas. Là, vous ne pouvez pas dire que je ne vais pas au bout, chers amis. Vous ne pouvez pas dire que je ne vais pas au bout. Hop, on remonte. Et on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager et vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonuzon à la Playroom. A plus pour vos aventures. Salut les gens. Et yoop. Je préférerais des zoos que du PQ. Non, mais où ? Boum. La suite. Sous-titrage ST' 501